Quelques hommes, beaucoup de femmes, et l'expression d'une grande lassitude à l'égard de 5000 ans de patriarcat proclament la pancarte. A Paris, elles ont défilé par dizaines de milliers en cette journée qui se veut celle de leur droit. Droit à ne pas être que des objets de désir, droit à l'égalité salariale, droit à des retraites décentes, droit au partage des tâches domestiques, droit tout court. Le César à Roman Polanski est passé par là et a creusé la plaie, alors pour cette marche intitulée, ironiquement, celle des grandes gagnantes, les militantes ont de nouveau porté aux leurs revendications. C'est même en bleu de travail que certaines ont manifesté en référence à l'icône féministe Rosy la Rifteuse. Elles ont ensuite entonné un chant tout spécialement dédié au président Macron et à la réforme des retraites en France, dont elles estiment qu'elle sera préjudiciable, une fois encore, aux femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada